bafal gaming tv les actus bonjour à tous on se retrouve en ce milieu de semaine pour une sorte de récap des dernières actualités car comme vous le savez mercredi avant la mage il ya toujours le récap beaucoup d'actu car on nous annonce tout le kit du personnage maintenant on a également la vidéo de présentation du gameplay on a tout et la journée aussi où tous ceux qui ont eu accès au serveur bêta on va dire au serveur officiel créateur peuvent justement aussi partager directement leur guide bref c'est le gros mouvement et donc on va aller voir tout ça nous aussi avec les réseaux officiels on a toutes les infos et on a d'autres choses à voir également qui sont assez intéressantes donc on perd pas une seconde et on va sur x alors là je vous ai montré le x anglais on va dire enfin internationale on a notre x français également qui est là il y a à peu près les mêmes actualités qui est très bien parce que c'est en français mais le petit défaut qu'il a et malheureusement je viens de remarquer ce défaut là c'est que malheureusement il n'y a pas les concours donc c'est vrai comme moi j'essaie de vous parler des concours donc je vais toujours rester sur l'anglais à chaque fois mais comme je vous le dis ici vous avez toutes les actualités sauf les concours petit détail que j'ai remarqué que je voulais vous parler vous rappelez je vous avais dit ça me surprenais pour ceux qui ont suivi les lives pinaconi ils avaient mis et non penaconi avec donc un i déjà la place du e et pas d'y alors que dans la version anglaise c'est pour ça que l'image était là dessus il y a un y déjà c'est pas écrit pareil ça ça m'a surpris mais bon c'est pas la première fois qu'ils changent un peu des noms mais surtout c'est que c'est pas penaconi je comprenais pas alors ça doit être un jeu de mots avec pin je pense parce que je me suis dit mais c'est moi qui suis fou mais depuis le départ je dis bien penaconi et non je suis allé tout simplement sur une fiche de personnage vous voyez robin et c'est bien penaconi comme je l'écrivais depuis le départ p e n a c o n y donc je sais pas pourquoi il y a ça est-ce que c'est un jeu de mots avec pin ou les singes ou je sais pas ou est-ce qu'il se met à changer l'orthographe du truc j'ai pas trop bien compris mais bon je voulais vous en parler parce que ça m'a surpris donc si vous avez une théorie là dessus si vous comprenez ça m'intéresse ou alors c'est peut-être un lien parce que pareil il parle de map ou edge là il parle de cacophonie je sais pas si on dit map ou edge pour dire cacophonie en anglais et ça a pas l'air d'être toute façon une traduction directe alors on va revenir sur les actus mais on va partir en sens inverse parce que oui il y en a pas mal donc ça va être plus intéressant bon déjà je vous avais parlé de ça c'était tout simplement la révélation de ce que contient l'univers simulé et quand vous cliquez sur le lien hop vous avez directement le fameux petit site où il y avait toutes les infos donc je ne reviens pas dessus ce qu'on a parlé dans le débrief on a eu ceci alors ça c'est toujours intéressant pour annoncer la suite c'est la chronologie de la voie des trésors de la version 2.6 en gros c'est la chronologie de tous les contenus en game qui vont arriver donc vous avez les dates mais vous avez aussi le contenu je sais que certains se connectaient même sur les serveurs chinois pour avoir un petit peu en avance le contenu ben non il n'y a pas besoin vous avez tout là la dernière fois je l'avais survolé je crois lorsqu'un ennemi voilà par exemple protection né branlable suivi une rupture de faiblesse tous les personnages alliés récupère des points de compétences et active leur ultime et il nous explique un petit peu ce que ça va contenir les bonus qu'on pourra mettre donc là c'est pour les fantômes là pour pure fiction et là pour mémoire du chaos donc on aura toutes les infos je ne lis pas plus exprès parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas avoir le petit spoil avant il y en a les aiment bien moi je préfère découvrir le jour même je vous avoue donc voilà vous l'avez à l'écran vous aurez lien donc allez voir si ça vous intéresse et puis maintenant ils nous mettent des pubs pour les plateformes c'est évolue évolue l'oeil lab si vous continuez on a eu ceci voice of the galaxy rappelez ce que c'est la voix de la galaxy c'est tous les petits trucs qui vont s'ajouter en plus ils n'ont pas été dit dans le live officiel donc si on va dessus ils font la pub ils nous expliquent le truc donc il nous rappelle qu'en fait dans la boutique du endgame de ertha donc c'est à dire la boutique d'univers simulés nous aurons la possibilité maintenant d'acheter les anciens cônes des événements avec les matériaux qui permettaient de les élever donc ça c'est cool à chaque fois qu'il y aura des nouveaux cônes comme ça événement ils apparaîtront là quelques temps après oh je pense quand la magie est finie ils disent bien qu'il y a une limite à quantité possédée de cônes donc on peut pas en avoir plusieurs et du coup clairement ça sous-entend que si on a déjà le cône lors de l'événement on pourra pas en avoir un deuxième si c'est ça je trouve ça dommage moi je préfère qu'ils mettent ça comme un truc unique et ceux qui a eu la chance d'être là vous en aurez deux parce que ça serait vraiment bengueur pour certains cônes mais j'ai pas l'impression donc on verra bien confirmé mais vu la phrase je pense ça veut tout dire on a aussi une évolution du système de reliques alors regardez la sélection des reliques devient plus flexible en gros il y aura un nouveau système pour mieux filtrer les reliques pour être plus à l'aise dans l'interface une utilisation c'est du filtre des stats on pourra vraiment mettre plus de stats ça soit plus facile voyez avec celle qui est conseillée en plus donc il y a une petite aide système de synthèse également simplification du recyclage donc il y a des choses qui vont être beaucoup plus simplifiées mais surtout oui un petit bouton maintenant pour savoir où obtenir ça donc soit directement le donjon soit vous expliquant que vous pouvez obtenir avec la synthèse et c'est vrai que la synthèse n'était jamais linkée dans les infos donc ça c'est bien aussi parce que ça vous rappelle que vous pouvez tout synthétiser tous les stuff peuvent être synthétisés donc c'est pas un truc dingue mais au moins ça évite de passer par le menu sortir revenir autre optimisation la taille du fichier du jeu va être optimisée donc ça je pense surtout à nos collègues sur téléphone ils sont en train d'effacer des fichiers redondants ils vont continuer à travailler dessus à chaque fois donc ils essaient d'optimiser le jeu comme ça mais bon il va y avoir de plus en plus dommages donc il va être toujours plus lourd il n'y a pas moyen de faire mieux après l'obtention également d'un nouvel avatar de profil vous avez exemple comme moi quand vous achetez battle pass et bien vous aurez un petit point rouge une notification pour vous rappeler que vous l'avez obtenu c'est tout con c'est tout bête mais pourquoi pas et ajoute un nouveau bouton à l'aperçu des détails des personnages dans les démonstrations d'optitude et des sauts d'hiver espace permettant de voir les tresses à leur niveau maximum c'est qu'on teste un personnage ou qu'on nous en prétend dans le jeu et ben on voit les tresses mais on voit pas le détail donc là on pourra le voir au niveau maximum ils sont pas montés à fond c'est un peu à toche je pense ça va être méga utile je sais pas si c'était la priorité mais bon c'est la mise à jour de contenu on remonte encore on a donc ceci hop là c'est l'aperçu des événements donc vous connaissez les événements je vous en ai parlé dans le récap mais là avec les dates précises il faut comme priorité vous voyez bon le niveau de points nous rappelle les sauts vous voyez de manière plus claire si je puis dire avec le texte ça nous montre surtout voilà les goodies qu'on va récupérer donc là vous pouvez vraiment commencer à chiffrer donc oui les univers simulés il y a de la tunace il y a vraiment moyen de récupérer plein de trucs le chiffre important ça nous explique voilà les événements de quand ils vont arriver toujours les loots à chaque fois donc c'est bien pour savoir exactement ce qu'on va pouvoir récupérer vous voyez ça s'enjette pour un événement vous pouvez juste se connecter là juste faire des échanges bon peut-être des matériaux à chercher pour ceux qui n'ont pas trop farmé mais les 10 vœux tout est noté vous voyez que les dates et pareil il nous montre enfin grâce à ça les petits icônes alors j'aime bien c'est qu'ils ont mis les deux les deux jeunes quoi qu'on assimilait souvent avant qu'à sorte donc bah c'est marrant parce que voilà il y a les deux il y a Rapa il y a Silverwolf Silverwolf un peu DJ d'ailleurs et puis bah les nouveaux trucs qu'on peut acheter pour se mettre des soussous dans le jeu donc voilà le petit récap basique allez on remonte on continue donc il y a eu le résultat de ce concours avec Linkchat vous savez où il faut faire un screen au bon moment donc regardez si votre nom y est n'hésitez pas à aller voir nous avons ceci Caractère Preview et c'est là qu'on va s'intéresser juste avant je vais aller vous montrer le Likon les cônes de lumière qui arrivent car on a le cône de la belle alors déjà elle est magnifique dessus le dessin est très très beau j'ai même un style un petit peu différent je trouve que d'habitude mais il est très joli alors capacité du cône il s'appelle écriture Ninjinsu justice éblouissante augmente l'effet de rupture du porteur de 60% vous voyez si vous ne le saviez pas c'est un personnage rupture régénère immédiatement 30 points d'énergie en entrant en combat un peu balèze le porteur obtient l'effet Raging après avoir utilisé son ultime après avoir utilisé deux attaques normales avance l'action du porteur de 50% et supprime l'effet Raging réinitialise Raging après l'utilisation de l'ultime voilà bah c'est pour qu'elle joue très 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 souvent donc c'est vrai que là le cône c'est banger là clairement vous lui mettez une bonne vitesse mais grâce à ça ça va être génial quoi ça va être génial parce qu'avec assez de vitesse l'action hop elle va passer première donc c'est très vite remonter enfin c'est énorme c'est énorme franchement le truc est énorme mais surtout la rupture qui est très forte l'énergie en plus pour être assez confortable pour lancer son ultime car tout son gameplay se base dessus les matériaux donc génial l'autre arme c'est l'arme 4 étoiles avec le fameux méchant qu'on voit dans la vidéo donc lui augmente la vitesse du porteur de 8% après avoir attaqué des cibles ennemis en état de rupture de faiblesse il régénère 3 points d'énergie cet effet peut s'activer 2 fois par tour bah là clairement je pense que vous voyez un petit peu ça serait justement comme c'est un truc heal pour Link-chat quoi c'est un peu un cône 4 étoiles qui peut être très très bien pour elle alors certes il donne pas de rupture mais il se sert de la rupture pour régénérer l'énergie pour qu'elle lance encore plus facilement son ultime et en plus augmente sa vitesse ce qui est génial pour elle parce que plus elle est rapide plus elle va pouvoir lancer ses petits lapins donc on voit que c'est un très 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 bon cône qui arrive pour elle ensuite aperçu des autres cônes bon bah les anciens tout simplement qui reviennent on revient donc maintenant ici au caractère preview mais on regardera également ceci Keeping Up With Star Ray vous savez c'est notre petit Ibrahim des familles qui nous fait une petite présentation du personnage vous lancerez juste la présentation de l'ultime s'il y a des petites choses à regarder à l'écran ce sera plus facile pour vous expliquer alors présentation du personnage déjà on nous présente un petit peu son lore donc je rappelle voie de l'érudition mais imaginaire et oui premier personnage érudition de la voie de l'imaginaire donc ils disent bien Rapa est un personnage d'épaisse dont la spécialité est d'infliger des ruptures de faiblesse à des groupes d'ennemis en utilisant une ultime Rapa obtient immédiatement un tour supplémentaire et acquiert une nouvelle capacité qui ignore les faiblesses de plus Rapa peut augmenter les dégâts de rupture inflige aux ennemis ayant subi une rupture de faiblesse vous voyez c'est assez intéressant parce que booste vraiment la rupture les orientés ruptures à frat de la rupture extrême et en plus ça revient vous voyez d'ailleurs c'est un gameplay un peu particulier c'est un ultime qui est très particulier on le voit visuellement vous allez croire que c'est un ultime exactement basé comme sur Acheron ou par exemple Fexiao il n'y a que d'un seul coup on peut donner des coups en plus mais non en fait c'est plutôt ça change son gameplay c'est comme si son attaque de base devenait une attaque renforcée donc plus comme Jingli Yu en fait sauf que visuellement on se bat plus pareil on se bat en mode FPS pourquoi je vous dis ça parce qu'en fait elle va gagner un tour elle va gagner une action c'est comme si elle revenait dans la frise sauf qu'elle revient pas elle a vraiment une action en plus comme Jingli Yu qui gagnait une action en plus après l'ultime c'est exactement pareil et du coup l'interface change pendant ce temps là et avec l'action suivante qu'il y aura l'interface restera pareil pourquoi je vous dis ça parce que vous allez voir il y a l'attaque de base et la compétence sauf que la compétence est grisée donc c'est exactement comme Jingli Yu le principe sauf que la vue change et à cause de ça on pensait qu'elle était un peu comme les autres persos on a un petit peu d'informations sur elle un ranger de la galaxie qui se prend pour une ninja et attribue tout ce qui se passe dans le monde au ninjutsu d'après les écritures du ninjutsu cosmique la coïncidence et lien de cause à effet avec le destin et les héros ninjas finiront par se rencontrer invitation je suis la ninja éblouissante connue sous le nom de Rapa un ninja trop cool flat à mon avis c'est toi qui mérites le titre de ninja trop cool bon voilà ils discutent un peu il y a un petit peu de l'or en gros aussi une meuf cool voilà et puis il y a pas mal de choses bon je vous laisserai lire c'est pas un truc de fou mais c'est un peu particulier son ninjutsu quoi voilà les infos intéressantes donc là on a les capacités décrites comme les capacités bonus écrit tu nous dis dessus auteur céleste lorsqu'un ennemi élite ou d'un niveau supérieur subit une rupture de faiblesse Rapa gagne des points de charge supplémentaires et récupère des points d'énergie les charges vous verrez c'est en bas de son interface elle a trois petites charges et plus elle a de charge plus elle va faire de rupture en gros c'est pour ça que c'est intéressant celui-ci parce que voilà ça lui fait gagner des charges mais également de l'énergie pour information vous avez le OyoLab qui n'est pas à jour c'est pour ça que moi je l'ai mis en allemand c'est le seul qui est à jour et qui nous rappelle les skills c'est ce skill là normalement je le trouve oui celui-ci ça bruit parce que le dernier on l'a à la fin après il y a l'autre vous avez tout en allemand et vous n'allez pas dans pas mal de langues je ne comprends pas maintenant pourquoi il y a pas mal de pays d'or qui le jour de ce truc là n'est pas à jour je ne comprends pas surtout qu'il y a les informations dans le texte là je ne sais pas pourquoi ils attendent ensuite écrit Yoninjutsu résonance des mers donc la deuxième capacité bonus lorsque Rapa est dans la forme du saut et qu'elle utilise son attaque normale renforcée pour infliger des dégâts une cible ennemi qui subit une rupture de faiblesse la réduction de robustesse de cette instance de dégâts est convertie en instance de dégâts de rupture extrême en gros ça veut dire quoi je vous ai dit tout à l'heure son ultime change elle a fait passer en attaque renforcée son attaque de base devient une attaque renforcée malgré le changement d'interface qu'on croit que c'est un truc particulier et bien en fait cette attaque renforcée si vous tapez quelqu'un qui est déjà en rupture ça fait de la rupture extrême tout simplement c'est ça que ça veut dire donc en gros c'est aussi un personnage de rupture extrême écrit Yoninjutsu feuille flétrie lorsqu'une cible ennemi subit une rupture de faiblesse les dégâts de rupture qu'elle subit augmentent si l'attaque actuelle de Rapa est supérieure à un certain montant cette augmentation est majorée pour chaque tranche d'attaque en excédant jusqu'à une certaine limite en gros parce que là oui c'est d'un clair olympien en gros ce que ça veut dire c'est que lorsque elle inflige une rupture de faiblesse à des ennemis il y a une augmentation de ses dégâts apparemment c'est 2% d'après le truc allemand et si l'attaque actuelle de Rapa est supérieure à 2400 et bien cette augmentation rajoute 1% tous les 100 points donc en gros vous pouvez aller jusqu'à 3200 points pour avoir au maxi 8% d'augmentation des dégâts pris à ce moment là donc c'est assez intéressant c'est ce que j'ai traduit du truc comme je vous dis ici ce petit skill là vous voyez 2% 2400 c'est tout ça donc c'est intéressant parce qu'en gros plus elle aura d'attaque plus ça va la booster tout simplement dites vous qu'elle lui fera beaucoup d'attaque comme je vous ai dit c'est apparent 3200 si j'ai bien compté largement au-dessus de 2400 la plupart des Euroditions étaient plutôt dans les 2008 on va dire 3000 avec un bon stuff donc là il faut quand même qu'on franchisse un cap sachant qu'aussi la rupture est son autre stade principal ça va être je pense un peu plus dur mais comme tous les personnages Euroditions clairement les matériaux d'élévation nécessaires donc voilà le nouveau truc mirage harmonieux et ces petites actions regardez nous avons une petite action de oisiveté on va faire apparaître ces morceaux de shuriken pour en faire un très joli il y en a une autre action de oisiveté c'est la même c'est la technique donc là elle fait du surf un strimbal sur ce sur ce shuriken qu'elle a changé avec cette vague de peinture donc après avoir utilisé la technique entre dans l'état graffiti pendant une certaine durée dans cet état avance rapidement sur une distance fixe et attaque tous les ennemis touchés vous voyez dès qu'elle fonce dessus elle explose aussi des objets bloque toutes les attaques ennemis qui arrivent pendant le déplacement utiliser une attaque dans l'état graffiti permet de mettre fin au déplacement de façon prématurée après être entré en combat en attaquant des ennemis ignore les types de faiblesses pour réduire la robustesse de chaque cible ennemi donc peu importe leur faiblesse elle va toucher la barre de rupture des ennemis elle va infliger de la robustesse inflige des dégâts de rupture imaginaire aux cibles et aux cibles adjacentes oui en gros ça tape un gars et les trucs autour d'autre part la barre régénère des points d'énergie c'est utile de commencer avec elle vous cassez déjà les barres de robustesse vous gagnez des points d'énergie ça vaut le coup donc ça doit être l'attaque des ennemis de manière aléatoire ils ont pu préciser l'attaque ce qu'il faut mais bon les attaques donc l'attaque normale basique monocible un peu des dégâts rien de plus c'est assez stylé quand même parce que vous voyez c'est les shurikens ce sont les fameux shurikens vous voyez ces deux armes en fait une sorte de dague un peu bizarre on peut même dire des tonfas mais c'est pas vraiment des tonfas donc elle tape avec ça et après elle fusionne pour faire ça justement son shurikens donc l'attaque renforcée on va y venir juste après vous voulez voir la compétence voilà compétence donc c'est un peu le même délire elle va sur l'ennemi mais il y a un magnifique graffiti qui apparaît et là vous voyez elle a fusionné en shurikens hop donc là ça touche tous les ennemis normal c'est un personnage erudition le talent donc là ça devient intéressant vous voyez en bas là il y a une petite interface il y a des petites charges ici là que je vous montre ici voilà et là vous voyez elle gagne des trucs et bah ces petites charges c'est ça qu'elle va gagner et plus elle en aura plus elle va taper fort donc on lit Rapa gagne une charge chaque fois qu'une cible ennemie subit une rupture de faiblesse jusqu'à un certain maximum de points ça ne rappelle pas quelqu'un bah Imeko Imeko c'était pareil lors du prochain déclenchement de la troisième frappe de Ningu lame de pétale d'exorcisme ça c'est le truc de l'ultime inflige des dégâts de rupture équivalents à tous les ennemis cet effet ignore le type de faiblesse pour réduire la robustesse et consomme tous les points de charge pour augmenter le médiateur de dégâts de rupture de cette attaque en plus d'augmenter la réduction de robustesse oui donc c'est ça que ça sert ça sert à la booster l'effet de rupture de faiblesse imaginaire se déclenche après avoir infligé une rupture de faiblesse les points de charge sont initialisés après l'attaque oui forcément un effet de rupture de faiblesse donc je vous rappelle ça ralentit les ennemis il y a des avantages la rupture imaginaire ne fait pas de dégâts mais a fait énormément de contrôle et donc vous avez l'attaque renforcée qui est liée à l'ultime alors est-ce qu'il parle de l'ultime quand même voilà à un moment l'ultime entre dans la forme de saut gagne immédiatement un tour supplémentaire obtient donc c'est une action supplémentaire un tour c'est pas qu'un remonte dans la frise c'est bien un tour en plus obtient des points d'encre chromatique et augmente son efficacité de rupture de faiblesse et son effet de rupture lorsque Rapa est en forme de saut son attaque normale devient renforcée mais elle ne peut pas utiliser sa compétence et son ultime je vous dis c'est le délire de Gindi Yu ou de Blade si vous préférez c'est le même principe sauf que Blade c'est tout le long du fight Jing Liu c'est pendant la phase où elle est transformée là c'est un peu pareil c'est une phase transformée en mode FPS mais qui ne dure qu'un tour ou le tour suivant qui est bonus mais je veux dire elle ne dure pas plus juste après elle est sortie de ça chaque utilisation de l'attaque normale renforcée consomme de l'encre chromatique Rapa quitte la forme de saut lorsqu'elle utilisait tous les points d'encre chromatique il y a des shurikens qui représentent ces fameuses encres et ces attaques en fait on va aller voir tout ça hop du coup l'attaque renforcée voilà elle est là et donc après elle acquiert cette attaque renforcée donc j'utilise Lingoo l'âme de pétale d'exercice les deux premières frappes parce qu'elle en a trois vous verrez il y a trois charges voilà les volins trois charges trois épées les deux premières frappes infligent des dégâts imaginaires à une unité ennemie désignée et infligent des dégâts imaginaires au cible adjacente en gros ça clive la troisième frappe infligent des dégâts imaginaires à tous les ennemis donc en gros là ça fait de la haut l'attaque normale renforcée ne permet pas de récupérer des points de compétence et oui comme les autres personnages que je vous citais Blade et compagnie l'attaque normale renforcée peut également infliger une réduction de robustesse équivalent à un certain pourcentage de laverneur initial de réduction de robustesse aux ennemis qui n'ont pas de faiblesse imaginaire en gros a fait de la rupture même s'ils n'ont pas la faiblesse déclenche l'effet de rupture de faiblesse imaginaire en cas de rupture de faiblesse par contre elle déclenche bien l'effet donc le fait de ralentir l'ennemi et de le figer en quelque sorte de le mettre en volant comme ça donc elle a fait bien la rupture imaginaire même s'il y a quelqu'un qui n'avait pas de faiblesse imaginaire donc ça la rend assez cool parce qu'en fait elle a vraiment une notion de contrôle forte par son élément elle fait vraiment mal à tout le monde même s'ils n'ont pas la faiblesse elle n'est pas comme par exemple notre petite Luciole qui pose la faiblesse et donc à coup sûr elle va flinguer le mec non elle va lui faire mal même s'il n'a pas de faiblesse donc c'est assez violent donc ce qui prouve encore que Silverwolf petit à petit elle devient de moins en moins utilisée il nique la base d'une gamme pleine de Silverwolf alors heureusement qu'elle a plein de dots enfin plein de malus plutôt sinon elle ne serait vraiment plus utilisée du tout aujourd'hui et du coup je vais vous montrer en vidéo l'ultime comme ça vous allez voir il y a tout qui va s'enchaîner alors déjà l'animation elle est banger pas direct vous voyez c'est monstrueux et voilà donc vous voyez elle passe en mode FPS là on voit donc les fameuses charges qui sont hop gonflées à bloc donc elle a directement toutes ses charges à fond et là on voit les trois shurikens que je vous parlais trois shurikens qui sont là alors voilà elle va taper les barres de robustesse on le voit les barres de robustesse sont niquées et on voit les trois shurikens qui correspondent aux trois attaques donc à pouvoir lancer les attaques à la vie je vais juste vous montrer le fameux tour d'après bon on va aller au début quand on va un moment ils mettent directement en mode FPS on ne voit pas l'interface je vais vous le montrer plus loin parce qu'il remonte l'ultime à un moment voilà je crois que c'est là il me cache à chaque fois le truc c'est chiant ça j'avais eu un moment pourtant peut-être sur une autre vidéo de nos amis créateurs en tout cas on voit clairement si vous allez voir Pampalex si vous allez voir il y a le crapuleux il y aurait le osc dans l'enfer de la pub ou trois on fait leur vidéo vous verrez bien dans leur interface qu'ils ont gardé l'interface il y a le portrait qui apparaît là parce que c'est un tour avec l'ultime et vous voyez qu'il y a une autre petite truc à côté comme s'il est vous savez quand on revient voilà ce sont tant que son action était avancée comme je dis qu'elle a gagné un truc en plus pas avancée pardon justement elle a une action en plus une action supplémentaire donc en fait elle va faire deux fois ce truc là deux fois ses trois attaques et la troisième fois elle n'aura plus rien donc c'est assez intéressant parce que du coup ça peut faire vraiment mal c'est assez cool vous voyez assez banger donc je laisse finir un peu les animations et hop et la dernière qui fait des gros dégâts avec le tag et donc toutes les traces comme vous voyez renforcent là c'est vraiment orienté vers l'ultime parce que ça renforce pour qu'elle fasse de la rupture extrême et qu'elle fasse plus mal au moment de ses ruptures voilà au niveau du kit du personnage vous allez l'avoir dans quelques temps je pense sûrement en fin de journée ou demain en version francophone directement sur Yolab pour ceux que s'intéressent justement de pouvoir préparer le perso avant qu'il arrive vu qu'il reste une semaine et bien vous avez sur Yolab ce petit amélioration recommandé ce petit outil vous avez d'ailleurs disponible ou quand vous êtes dessus donc vous avez tout amélioration les choses de base sur les personnages que vous avez déjà celui à venir vous voyez un petit peu ce qui est conseillé et vous avez donc les matériaux vous pourrez voir par rapport à ce que vous avez combien il vous en reste à obtenir par exemple ça c'est toujours très cool et donc vous avez tous les matériaux disponibles ici pour vous rappeler ce qu'il faut donc n'hésitez pas à aller consulter ça vous avez comme je dis depuis le départ tout in-game et c'est pour ça que petit à petit les guides deviennent moins intéressants tout est déjà dispo en la tête allez voilà pour les actualités elles ont été un peu longues parce que j'ai pris le temps quand même de vous parler de tout et je vous dis à bientôt pour de prochains contenus au revoir